Cogitation Radiophonie C'est pourquoi nous avons demandé à Pierre-Henri Castel comment être juste avec la politique en psychanalyse. Il nous propose le fil d'une pensée politique sans idéal du possible. Foucault, c'est le thème à ma lecture de base. Je pense que tous les gens qui se sont intéressés aux questions psychologiques, psychiatriques, d'un point de vue historique et philosophique, ont tous mangé du Foucault en quantité industrielle. Ça a été pour moi une base du débat entre Foucault, Deleuze, Derrida, Lacan. C'était des choses qui étaient absolument constantes dans les années 80. Et donc, voilà, ça a été un socle de lecture. Alors, moi, sur Foucault, j'ai deux choses à dire. C'est que, d'abord, ce qui est quand même extrêmement frappant dans ce qu'en raconte Foucault, c'est que tout est faux. Tout est faux. C'est-à-dire que tout ce qu'il raconte de l'histoire de la psychiatrie, tout, systématiquement et intrinsèquement, est faux. Et alors, c'est génial, parce que je ne suis pas du tout le seul à le dire. Tous les historiens qui ont eu accès aux documents, etc., disent que c'est sidérant. Les citations sont complètement manipulées, datées de traviole, mises de côté. Enfin, j'en ai donné des exemples. Et faux d'une manière qui est extrêmement impressionnante, parce que c'est techniquement faux. Et c'est même, d'ailleurs, des falsifications actives. C'est-à-dire qu'il prend des citations, il enlève les négations, il met les phrases, etc. Et c'est ce qui m'avait amené, quand j'avais publié mon bouquin sur l'histoire de la névrose obsessionnelle, à mettre en ligne la documentation. C'est-à-dire de prendre les photographies, les textes originaux, etc. Parce que que les gens se réalisent, c'est un moyen qui n'avait pas du temps de Foucault. Foucault, bien souvent, il avait entre les mains l'unique exemplaire. Il y avait très peu d'exemplaires. Il fallait retourner dans la bibliothèque où il l'avait consulté pour retrouver le livre qu'il citait. Parce que ce n'était pas... Alors maintenant, avec la numérisation généralisée, et puis ce que j'avais pu faire avec la bibliothèque de l'histoire de la médecine de Paris Saint, j'avais organisé avec eux la mise en ligne du matériel sur lequel j'avais travaillé pour mes livres sur la névrose obsessionnelle. Ils avaient fait la liste des choses qu'ils avaient numérisées pour pouvoir organiser, qu'on puisse avoir accès aux textes originaux. Donc il y a tout un ensemble de choses comme ça ou des points fondamentaux. Ce n'est pas accessoire. C'est la conception de la subjectivité au XIXe siècle dans la psychiatrie, le traitement moral, même ce qu'ils racontent sur la retraite de York ou sur Pinel. Tout est faux. C'est vraiment ce qu'ils disent. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé. Et alors ce qui est génial, c'est que tout est faux. Et qu'en même temps, cette fausseté est la condition pour faire émerger l'intérêt central d'une histoire de la subjectivité qui serait l'impensée de l'histoire de la psychiatrie en Occident. Et qu'au fond, tout le monde est redevable à Foucault. Rien de ce qu'il raconte techniquement sur tel ou tel psychiatre ne tient la route. Mais la manière générale dont il les a articulés a été la première idée que ce qui se passait là était absolument décisif pour comprendre l'histoire de la psychiatrie. Et éventuellement d'ailleurs de la psychanalyse. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a chez Foucault une impasse totale sur les sciences sociales. Et notamment le fait que ce qui l'intéresse, c'est les sciences humaines et qu'il y a un silence absolu sur la grande, l'émergence, quasiment absolu, même s'il le mentionne ponctuellement, sur le projet des sciences sociales modernes. C'est-à-dire le projet de Durkheim, de Weber, d'Elias, etc. Ce sont des gens qu'il mentionne à peine. Et c'est vraiment l'archéologie des sciences humaines qui l'intéresse. Et alors ça, ça produit une distorsion très particulière. C'est que du coup, sa conception de la norme, et là, je me suis beaucoup appuyé sur le livre d'un livre admirable de Legrand sur la norme chez Foucault, sa conception de la norme est une conception complètement primitive du point de vue philosophique. C'est-à-dire que c'est une articulation de la norme à l'exception qui est extrêmement pauvre et qui est exactement l'inverse de la conception de la norme qui a été développée dans les sciences sociales. La norme étant non pas ce qui limite et ce qui ne peut être dépassé que par transgression, mais au contraire, ce qui stabilise et ce qui soutient et qui permet, justement, qui permet de créer des choses dans l'espace proprement humain. Alors c'est toujours très drôle de voir quelqu'un qui est contestataire majeur de la notion de norme et qui pense la norme en termes d'exception et de déplacement utiliser probablement une des langues nourrie des normes de la rhétorique, de la grammaire et de la plus haute sophistication de l'usage de la langue, qui est entièrement vraiment traversée par un usage spectaculaire des normes les plus élaborées de la rhétorique, du jeu de la sémantique, de la philosophie, de l'esprit, des concepts traditionnels. Donc vraiment, quelque chose de tout à fait spectaculairement nourri de normativité. au service d'une critique de cette norme-là. Et donc, dès le moment où il s'agissait d'aller plus sociologiquement et plus historiquement chercher, documenter ce qui s'était réellement passé dans l'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, d'une part, et d'autre part, d'avoir un concept de la norme qui n'est absolument pas le concept exclusivement restrictif de l'empêchement, non pas ce que, par exemple, les normes de genre contraignent comme cliché chez les gens, mais ce que les normes de genre permettent de faire aux individus en créant des types de liens, de rapports, de significations nouvelles, et comment ils peuvent être mis en œuvre de manière positive, et puis se poser la question de savoir comment on fait le départage entre la norme qui est une extinction, une limitation, un bornage, et puis la norme qui est un instrument de créativité dans l'ordre social et moral, c'était un autre espace qui s'ouvrait, qui est tout à fait différent. Et donc, en fait, moi je suis complètement du côté des sciences sociales au sens où Foucault est quelqu'un qui est utilisé dans les sciences sociales, d'utiliser la notion de dispositif ou la notion de choses qui viennent, mais avec des fins entièrement différentes. Et c'est probablement, par exemple, il y a un penseur, il y a un penseur qui est très important pour penser cette articulation et ce retour d'un héritage foucauldien vers les sciences sociales et l'histoire classique, c'est Robert Castel. Les métamorphoses du salariat, du travail, etc. Même les travaux qu'il a écrits sur les transports de la santé mentale avec Anne Lovell, etc. Dans les années 80, ont joué un rôle pour moi un majeur de déplacement, de retour de quelque chose de purement philosophique et culturel vers une approche empirique et scientifique des transformations des sociétés modernes. c'est plutôt dans ce sens-là. Alors évidemment, il y a, comme vous savez, dans le paysage intellectuel contemporain, il y a une hostilité très particulière d'une sorte de mélange de philosophie foucauldienne et de pensée hypercritique à l'égard des sciences sociales qui sont souvent décrites comme des savoirs bureaucratiques, des savoirs inventés dans le sillage de Foucault. Foucault voyant dans les sciences sociales un simple moyen produit par le nouveau pouvoir de l'État moderne pour réguler et gérer les populations. Et ceci a un succès considérable auprès de quantités de gens qui pensent qu'au fond le savoir sociologique lui-même est un de ses savoirs disciplinaires ou disciplinarisants produits par les sociétés modernes pour gérer à travers des statistiques, des étiquetages, etc. les populations. Évidemment, tout ça est extrêmement nourri de pensées hypercritiques. Ça me laisse entièrement froid. je vois à peu près de quoi il s'agit mais un héliacien comme moi voit plutôt dans le développement des sciences sociales modernes un effet de la dénaturalisation. Ce sont des choses qui naissent les sciences sociales à partir du moment où après la révolution française et la révolution américaine il n'y a plus d'ordre cosmique sur lequel modeler la société. le roi était effectivement la fin de l'ancien régime et le début de la révolution et de ce processus de démocratisation fait que désormais tout le monde est bien obligé de voir que c'est les hommes qui produisent la société qui produisent les hommes. et puis de la gigantesque explosion des inégalités sociales liées au fait que la division du travail social devient une division sociale du travail avec une lutte des classes et qu'on n'arrive plus du tout à démêler le fait qu'il y a une accélération de la division du travail social du fait qu'il y a une division sociale du travail et qu'on a même l'impression que plus le capitalisme et la technologie produisent une richesse collective gigantesque plus les antagonismes de classe sont tels que c'est la société elle-même qui risque d'être en danger. Que ce soit chez Tocqueville ou que ce soit chez Auguste Comte ou que ce soit chez Marx en amont de la question de la rationalité qui permet de penser des sociétés modernes va déboucher sur les premières tentatives de sociologie et puis ensuite la naissance de la sociologie avec Durkheim Weber Ilyas et des gens comme ça mais envisager les choses de cette manière-là c'est tout à fait autre chose que de dire que de fait les savoirs produits par les sciences sociales ont pu être annexés à titre d'instruments idéologiques et techniques par le fonctionnement inégalitaire des états modernes. Là on part de la genèse réelle de ces disciplines et non de la possibilité pour ces disciplines d'être utilisées dans des comme disent les Foucauldiens au service d'une bureaucratisation et d'une consolidation du travail normatif et ségrégatif en dernière analyse des états modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada La question de la politisation des enjeux de la psychanalyse vous voyez un truc qui me frappe beaucoup pourquoi selon ce non-excursus là où à aucun moment je parle de psychanalyse mais qui est indispensable pour dans ma tête j'aimerais que ce soit plus général mais en tout cas c'est dans ma tête pour le moment qui est indispensable à apprécier le contexte dans lequel on réfléchit et on fait des choses c'est que la politisation selon moi ne peut jamais être première on politise des débats c'est-à-dire on se pose la question de savoir comment des collectifs peuvent être mobilisés pour des objectifs particuliers uniquement sur le fond d'une analyse sociologique et historique préalable de la situation dans laquelle on est parce que le problème c'est pas de l'action idéale c'est l'action possible analytique de théories farfelues qui accusaient les mères qui voilà alors c'est très intéressant de voir c'est quoi accuser les mères moi j'avais toujours cru parce que j'étais parisien que ça faisait 40 ans que personne n'accusait les mères etc jusqu'à ce qu'on me montre texte en main enregistrement en main discussion avec des médecins etc qu'il suffit de sortir de Paris et des arrondissements dans lesquels on soit une clientèle extrêmement particulière pour découvrir qu'en réalité la culpabilisation des mères est complètement normative et qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui font ce genre de choses qui reçoivent les parents avec sur un ton extrêmement méfiant à l'égard de la responsabilisation des mères et que je confondais je prenais pour normatif des attitudes critiques extrêmement rares en fait dans le milieu dans le milieu analytique bon qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'au fond c'est à partir du moment où des parents des associations de parents ont commencé à dire qu'elles ne voulaient pas qu'on traite leurs enfants comme des enfants qu'on doit systématiquement dresser avec des techniques comportementales pour leur permettre de suivre une vie plus ou moins entre guillemets normale mais avec avec une assistance de vie scolaire qui n'est évidemment que très rarement accordées pour qu'ils puissent être en classe avec les autres et que eux ils n'avaient aucun problème avec l'idée d'institutions dans lesquelles on puisse s'occuper de leurs enfants sur ce fameux mode psychanalytique vilipendé par les ennemis de la psychanalyse que c'est quand il y a des parents qui se sont construits comme des collectifs qui ont fait valoir qu'en fait c'était leurs enfants et qu'on était dans une société libre et qu'ils avaient des valeurs à faire valoir etc. qui a pu se politiser un mode de réponse particulier qui est significatif c'est significatif parce que c'est des tendances fondamentales de l'individualisme contemporain que de vouloir que les enfants soient traités dans leur singularité mais ça n'en est pas moins un autre courant contradictoire et présent de l'individualisme contemporain que de dire qu'on veut que les enfants soient des enfants normaux c'est pas parce qu'on est dans une société individualiste que les idéaux de l'individualisme ne sont pas antagoniques coexistants voire les uns étant dans la normalité et sont dit non mais la normalisation ça va comme ça moi je veux que mon enfant soit traité comme une personne singulière ou ceux qui disent non mais là à force de traiter mon enfant comme une personne singulière il va être totalement coupé de la possibilité d'aller à l'école et donc il faut me le normaliser et donc vous voyez là on politise les choses on comprend mieux comment ça se politise et on le comprend à partir d'une compréhension des idéaux des sociétés des sociétés modernes et que du coup le comportementalisme comme vous le voyez dans le nord ça va se terminer au tribunal c'est à dire qu'à un moment la question de savoir ils sont très gentils les comportementalistes mais quand ils sont confrontés au problème de savoir ce qu'on fait avec les enfants indressables le déchaînement de violences que ça peut entraîner peut être aussi quelquefois spectaculaire et ne pas du tout en céder en cruauté à des pratiques des pratiques psychanalytiques comme le packing ou des choses comme ça qui sont qu'on a configuré comme le mal absolu dans ce genre de choses c'est au tribunal que les choses se trancheront et on ne sait pas pas d'ailleurs du tout dans quel sens voilà par exemple c'est ça politiser c'est fondamentalement examiner les pratiques et les idéaux investis dans ces pratiques et voir ce qui est possible et la psychanalyse elle ne va pas survivre dans ce domaine là parce qu'elle est vous voyez elle défend des idéaux du sujet contre le dressage comportementaliste elle va survivre dans la mesure où elle peut mobiliser des gens des parents qui sont qui considèrent que ce qu'on fait ne va pas avec les valeurs qu'ils défendent et qui ne sont pas des partisans de la psychanalyse en tant que telle mais qui retrouvent dans certains idéaux de la subjectivation de l'existence du soumis pour la singularité quelque chose qui leur est cher et pour lesquels ils peuvent former des collectifs vous voyez et ça un politisé bon un autre exemple que j'aime bien donner en ce moment parce qu'en plus on me demande d'intervenir sur ces questions et de donner mon opinion c'est la fameuse question du transgenre et des choses comme ça moi il y a un truc par exemple pour moi typiquement il y a une effervescence un bouillonnement autour de ces choses-là qui fait oublier que rien n'est plus conservateur au fond que le projet de changer de sexe parce que dans une société contemporaine rien n'est plus conservateur parce que tous ces gens veulent devenir eux-mêmes tant que vous voulez devenir vous-même franchement où est le problème dans une société individualiste les gens qui veulent devenir eux-mêmes ils ordonnent les crises extrêmement graves et doulots qui traversent un projet qui est éminemment recevable sur le plan moral et politique parfaitement compatible avec nos systèmes de droits libéraux et même parfaitement compatible avec l'économie de marché et donc l'effet de panique morale qui accompagne ce genre de choses en disant c'est la fin de la civilisation occidentale si les gens peuvent choisir leur sexe me paraît quand même un peu exagéré puisque même si beaucoup de militants s'imaginent être radicalement subversifs dans des militants qui ne sont pas toujours nécessairement eux-mêmes des gens pris dans des processus de transition des choses comme ça il y a tout un mouvement des mouvements de féminisme homosexuel etc. qui s'intéressent beaucoup à ces choses-là ça me paraît rigoureusement inoffensif du point de vue de la subversion sociale parce que rien n'est plus conservateur dans une société individualiste que le projet de devenir soi-même et donc du coup cette ébullition ces questions qui mettent en tension toutes sortes de gens une fois qu'on les a traités sur ce mode-là ça permet de créer une distance que que j'avais vue parce que j'ai beaucoup travaillé il y a il y a 20 ans sur le transsexualisme à l'époque où c'était absolument pas un objet un objet aussi central j'ai travaillé il y a 20 ans là-dessus j'écris mon habilitation à diriger des recherches sur le transsexualisme et à l'époque c'était l'émergence de ce qu'on appelle le mouvement queer les mouvements on est passé du transsexualisme au transgenrisme ce que j'avais traduit à l'époque transgendérisme parce que je voulais marquer la provenance anglaise américaine d'ailleurs de la chose moi j'ai vécu ça j'ai vécu aussi ça avec les patients c'était des patients qui étaient complètement psychiatrisés les patients transsexuels c'était une question c'était une bataille entre les endocrinologues et les psychiatres il y a 25 ans quand j'ai travaillé là-dessus et puis ça c'est devenu quelque chose de totalement différent dans un environnement juridique absolument singulier et alors sur la quoi on assiste aujourd'hui me semble-t-il c'est que les psychanalistes beaucoup de psychanalystes vous citiez vous citiez ces fouquels liens travaillent sur et puis il y a Caroline Diachef Céline Masson etc il n'y a pas que Loffert il y en a plein d'autres ils sont dans un espèce de conflit extrêmement extrêmement violent moi je pense que le point central c'est que je crois que la question des adolescents transgenres n'a aucun rapport avec le sexe ou le genre mais absolument aucun et que j'ai envie j'ai envie de jeter un pavé dans la marre en disant que ça n'a rien à voir avec ça parce qu'en fait ce sont des questions sur les nouvelles modalités du suicide c'est-à-dire que vous avez des gens ils ont les parties d'eux-mêmes qui sont totalement intolérables et totalement intolérables qui éventuellement peuvent être leurs seins leurs organes génitaux etc ou d'autres d'autres choses encore parce qu'en général il n'y a pas que les seins les organes génitaux ou le visage féminin ou le visage masculin ou la pomme d'Adam il y a quelque chose du corps qui est complètement intolérable et qu'il y a une utilisation possible de l'image du masculin et du féminin pour expulser dans une certaine image sexuée un idéal social et par un système d'opposition c'est partie absolument insupportable du corps et que ce à quoi il faut s'intéresser c'est à la répétition compulsive des tentatives de suicide de plus en plus graves chez des adolescents et au contexte à l'intérieur duquel ces tentatives de suicide se font du coup le changement de sexe apparaît comme une tentative absolument remarquable de guérison c'est à dire de tentative de sauver quelque chose de la vie en déplaçant dans une autre image de soi ce qui est rendu intolérable pour des raisons X ou Y qui sont souvent très complexes et engagent des dynamiques familiales générationnelles très longues et des accidents de vie et des anomalies de plus en plus moi je suis très frappé des gens que j'ai récemment vus qui sont venus me voir pour ça depuis qu'on fait des cariotypes pas chers les gens s'aperçoivent qu'ils ont des cellules X X des cellules X Y des anomalies le nombre d'échecs de la biologique est absolument sidérant en fait c'est insoupçonnable complètement insoupçonnable et il y a les endocrinologues et les généticiens qui font ce genre de choses ont complètement renoncé à classer par exemple les Klinfelder comme quand on faisait encore il y a 25 ou 30 ans en fonction de degrés de féminité ou de masculinité tout ça est abandonné dans l'endocrinologie et la pédiatrie quand les gens se disent maintenant on vous fait des cariotypes et vous vous apercevez vous avez des délétions complètement bizarres sur tel et tel segment morceau de votre chromosome et on s'aperçoit que évidemment ça pose des problèmes parce que c'est jamais seulement les organes génitaux qui sont atteints mais aussi les reins mais aussi les yeux mais aussi les os mais aussi tout le système hormonal devient perturbé et donc on a complètement privé un ensemble de gens du recours à la possibilité de penser en termes de plus ou moins masculin plus ou moins féminin avec ces effets de normalisation qui produisaient des images sécures pour les gens donc moi je pense que la question du transsexualisme ou du transgendérisme qui est une question qui est pensée en termes de tout ce que peuvent faire les individus qui veulent devenir eux-mêmes et dans leur autonomie se trouver conformes à leurs propres attentes à l'égard d'eux-mêmes bouillonne comme ça mais que des questions sur la suicidalité de ces adolescents et sur le fait qu'il y a des parties d'eux-mêmes qui leur sont absolument intolérables qui les regardent dans la glace ça les met dans un état épouvantable ils ne peuvent pas regarder les filles ne peuvent pas regarder leur sein dans la glace sans avoir véritablement presque un signe du miroir d'anxiété et c'est l'approche de ça ils se servent de ça et quand on a fait de l'histoire ce qui est un peu mon objet dans le livre que j'ai écrit là-dessus comment faisaient les gens quand ils ne disposaient pas de l'opposition entre le sexe et le genre question comment ils faisaient pour se débarrasser des morceaux d'eux-mêmes où est-ce qu'ils les mettaient où est-ce qu'ils les travaillaient comment on travaillait une des choses par exemple qui m'a profondément marqué c'est quand on cherche les premiers cas au 19ème siècle à la fin du 19ème siècle les premiers cas qui sont considérés comme faisant un peu ressemblant et un air de famille avec ce que beaucoup de cliniciens observent en Europe c'est le moment où finalement des gens qui jusqu'ici s'étaient considérés comme des hommes avec une âme de femmes vont se considérer comme des femmes prisonnières d'un corps d'hommes quand vous êtes un homme avec une âme de femmes la manière de répondre à la question de l'insupportable de ce que vous vivez est extrêmement spirituelle ce sont souvent des constructions esthétiques et religieuses à partir du moment où vous allez vous considérer non pas comme un homme avec une âme de femme mais comme une vraie femme mais qui est prise au piège dans un corps d'homme c'est le corps qui devient l'objet de pratiques spécifiques et ça se passe au moment où Steinhardt découvre les hormones juste avant la guerre de 1914 et ça va se passer également pendant la guerre de 1914 au moment où les chirurgiens deviennent capables de fabriquer ou d'opérer les organes génitaux notamment des blessés de la guerre et d'inventer des chirurgies réparatrices et reconstructrices tout à fait stupéfiantes qui n'existaient pas avant et que donc il va y avoir la possibilité de se livrer à cette entreprise promettéenne de mettre des corps en accord avec des sentiments d'identité or ceci a une histoire se transforme dépend de la technologie et pour quelqu'un comme moi qui a travaillé sur ces sujets il y a 20 ans il y a 25 ans une des choses qui me frappe le plus c'est que moi je croyais quand j'avais terminé mon bouquin que le fait que ce soit déclaratif c'est-à-dire que si vous voulez être un homme une femme les tribunaux tendaient à dire que bon c'est pas un problème il suffit juste que ce soit normalisé qu'on vous donne des papiers d'identité et que vous changiez pas trop que ça soit stabilisé c'était donc complètement dénaturalisé on n'avait même plus besoin de se faire opérer d'une certaine manière c'était déclaratif opérer c'est-à-dire stériliser on n'avait plus besoin de ça maintenant ce qui se passe c'est qu'avec les adolescents vous avez un retour de la naturalisation qui est intense parce que le débloqueur de puberté on recommence à dire qu'en fait il y a bien du sexe c'est pas des constructions sociales il y a bien du sexe puisqu'il faut qu'on intervienne sur le corps pour aller bloquer des processus biologiques qui sont ceux tout simplement de la sexuation donc il y a une espèce de retour qui me paraît profondément régressif à une naturalisation excessive des choses et l'hypothèse que je fais la conjecture d'historien que je fais c'est que moi ce qui me frappe dans l'histoire du transsexualisme c'est que tous les 30 ans on considère que ce qu'on a fait 30 ans avant c'était la barbarie à l'état pur c'est que chacun considère que 30 ans avant c'était des sauvages des monstres des gens immoraux des barbares qui faisaient des choses affreuses etc donc on peut suivre en gros sur 20 ou 30 ans ces choses là comment par exemple dans 30 ans considérera-t-on aujourd'hui la prescription d'hormones à mon avis on le considérera comme quelque chose de totalement barbare et on le dira au nom de quelque chose de très simple c'est qu'on appellera ça une forme d'homophobie absolument paroxystique dans lequel au lieu de laisser Jules s'appeler Juliette et aller en classe avec une jupe on a forcé on a raconté des histoires épouvantables au petit Jules pour l'obliger à se mutiler de façon à ce que son corps soit en harmonie avec un stéréotype de genre ou de sexe dans lequel il ne serait pas exposé à avoir des organes génitaux prétendument incongruents avec son identité donc je pense qu'il y a une dimension peut-être même elle est en train de se mettre en place comme ça l'idée que ces pratiques-là sont des pratiques d'une homophobie épouvantable et que dans une société de plus en plus placée sous les signes de l'autocontrainte de l'autonomie de la maîtrise etc rétrospectivement les choses que nous ferons apparaîtront comme des trucs d'une cruauté incroyable on a mutilé le corps des enfants parce qu'on était en fait sans s'en rendre compte homophobe voilà j'aime bien j'en sais rien c'est de l'histoire fiction mais je pense que c'est assez congruent avec des choses qu'on voit dans l'histoire de ces choses-là et qui importent de les penser en termes de processus de très long terme il faut vraiment prendre les choses sur de très long terme voir les obstacles que les gens rencontraient les conditions sociales juridiques morales les attentes que que les gens que les gens oui le mariage gay c'est exactement du même ordre je veux dire un jour Irène Théry a eu cette parole salvatrice qui consiste à dire que ça suffit comme ça qu'en fait les gens qui veulent se marier qui sont du même sexe et avoir des enfants mais les enfants où est le problème les enfants ils ont deux familles des grands-parents des cousins des frères des soeurs des demi-frères des demi-soeurs etc c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas en train de démembrer la société ou d'attaquer je ne sais quelle espèce de structure psychique radicalement vous voyez compromise etc ces gens-là ils ne veulent pas des droits ils veulent des devoirs les gens qui se marient comme ça ils veulent des devoirs on va quand même pas empêcher les gens de vouloir des devoirs ça ne va pas mettre la société en péril il faut se calmer il faut quand même se rappeler que moi quand j'étais adolescent il y avait des couples qui allaient voler des enfants au Brésil ou en Roumanie et qui se retrouvaient avec des enfants ils n'avaient aucun droit mais aucun devoir non plus à l'égard de ces enfants là ce qu'ils veulent c'est une reconnaissance sociale ils assument des responsabilités tout ça ne me paraît pas du tout subversif et même très éminemment conservateur et éventuellement productif au niveau social ce troisième podcast a été cogité et réalisé par Thomas Régaud Samba Deo Piano et Paul Poulain un grand merci à Louis Duruflet du studio Flamboyance pour avoir tenu le micro nous tenions à remercier sincèrement Pierre-Henri Castel pour avoir pris le temps de répondre avec attention à nos nombreuses questions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501